Salut tout le monde c'est Rayno et donc aujourd'hui on va apprendre à faire ceci Donc voilà ça dure assez longtemps mais je vais essayer de faire un truc assez rapide Donc on va directement sur Sony Vegas Je tiens à préciser je vais présenter ce tuto à TheKillTuto ainsi qu'à MavTuto Si ils le prennent ça serait super sympa de leur part Donc voilà ça c'est le début de mon editing que je suis en train de faire Donc on va pas faire ça on s'en fout un peu Alors on va ouvrir un clip si vous avez un clip donc on va prendre un clip j'arrête de dire clip Alors bah écoutez on va prendre le même Euh je sais pas lequel prendre en fait Bon je vais couper je vais prendre celui que je veux ok Donc voilà on se retrouve avec mon explosion Donc je mettrai le lien dans la description comment aller chercher le bruit de l'explosion Pour quand on tire par exemple ça fait un gros pet ou pas Avec le green screen que je mettrai aussi dans la description en tant qu'à faire Euh en fait c'est un truc où on voit juste il y a du blanc entier et on voit juste l'intervention Donc c'est pratique pour faire les montages Après avec ma piste vidéo j'ai ça ce clip Et j'ai la cinématique Donc voilà Alors on va faire insérer une piste vidéo On va passer le green screen au dessus de la cinématique Donc là vous vous dites mais c'est blanc qu'est ce qu'on fait maintenant On va dans effet vidéo Donc moi j'ai Magic Bullet Look mais il bug donc si quelqu'un a la solution En passant Incrustation en chromine en Sony On prend la bipette et on fait ça Hop là Donc voilà il y a le décor à changer Mais ça a pris celui de la cinématique Donc c'est pratique quand même Donc là on voit que l'intervention est légèrement en fantôme Donc on va essayer de l'améliorer au maximum Donc là ça a rien On va plutôt décaler ça Voilà Et donc là On va regarder ce qu'on peut faire Alors On va laisser comme ça c'est juste pour le tuto Après vous choisissez comment vous voulez faire Donc ça commence comme ça Et puis d'un coup il y a l'intervention qui apparaît Et hop là C'est joli Donc sans musique je vais le faire Parce que sinon ça me prendrait trop de temps Après c'est à vous de synchroniser avec la musique Donc on va prendre au moment où je vise C'est problème parce qu'il y a en fait un reflet dans le viseur Et ça J'aimerais pas l'avoir Bon c'est pas grave Alors je prends au moment où je vise le plus Donc c'est à dire ici Ça je m'en fous je la supprime Et donc à cet endroit Donc là j'ai coupé au moment où je vais viser Donc vous allez voir Voilà et après il disparaît Et à ce moment là je veux que ce clip vise en même temps Donc on va aller juste au moment où je vise C'est à dire Problème de décalage quand même On va continuer pour voir un truc Ouais je vais prendre lui parce que lui est moins décalé Donc ça m'avantagera déjà Donc on va faire un gros ralenti au moment du viseur Donc ça je vais le supprimer Parce que là je vois que je suis en train de viser C'est ça le souci Donc c'est bon ça passe On va prendre un méga ralenti On va essayer un ralenti comme ça Voilà Enfin un petit ralenti quand même En appuyant sur CTRL et en décalant Et on va se mettre là Et faire ça Tout simplement En zoomant On supprime les parties qu'on ne veut plus C'est à dire celle là On ne la veut plus Et donc à ce moment là ça fait Voilà Ça change Et donc dans le viseur On a ce machin Donc c'est pas mal Donc vous voyez Ça fait passer en même temps le viseur Donc voilà On va passer maintenant Je vais faire un tuto assez rapide Donc dites moi si c'est pas assez bien expliqué J'en referai un Donc pour l'instant si vous avez compris Ah j'ai oublié de dire Donc pour que ça fasse Regardez là sinon ça fait ça Oh putain ça a bugué Désolé Voilà sinon ça fait ça Donc vous prenez la clip Et vous le décalez A environ 0,2 Moi je mets 0,2 Voilà Comme ça au moins ça prend en même temps Et donc voilà Ça donne à 0,2 Donc maintenant On va apprendre à faire des On va apprendre à faire un effet d'explosion Sur le tir Donc vous prenez Explosion doule Que je mettrai dans la description Et donc Au moment où je vais tirer Donc vous faites comme dans mon enceint tuto Vous décalez jusqu'au moment Où vous allez tirer Décalez 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 Je suis un peu trop près je pense Ouais c'est bon Décalez 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 Encore 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 Bon on va faire ça On va faire ça C'est pour l'image suivante Donc là j'ai tiré Ici On va mettre ici environ Et donc dès que vous avez ça Ça donne ça Donc voyez Ça donne un tout petit Une tout petite explosion Et donc pour faire Cette fameuse explosion Qui n'a jamais été expliquée Dans un tuto Vous prenez Ça La bande son sur le côté Et vous l'augmentez à 12 Donc ça Il y a vraiment Très peu de tutos C'est vraiment décevant D'avoir si peu de tutos Pour mettre ça Sur Sony Vegas Il y en a que sur After Effects Mais pour ceux qui sont sur Sony Vegas Et bien je pense que Ça serait bien quand même de l'apprendre Vu que c'est un peu Là Ça c'est bien pour les montages Donc voyez ce que ça donne Donc voyez ça donne Un bon coup d'explosion Donc voyez ça donne Un bon punch Et donc après Voilà Et après j'enchaîne Donc Voilà c'était C'est la fin de ce tuto J'ai fait un tuto assez court Mais Qui est bien expliqué J'espère qu'il sera bien expliqué Donc Si vous n'avez pas compris N'hésitez pas A m'envoyer un message En MP En privé Attendez On va revoir un truc Ouais on va s'éviter Comme ça Donc ouais N'hésitez pas A m'envoyer un message Sur Youtube Et que je vous explique Comment on fait Donc voilà Je mets tous les liens Dans la description Je mettrai le lien De mon clip aussi Comme ça Vous vous entraînez Je vais mettre le lien De explosion double Et du green screen Du green screen Du green screen Et donc voilà Allez Tchao les gars Tchao les gens pardon A la prochaine Allez bye Tchao les gars Sous-titrage ST' 501